Ce qui ressort de l'enquête sur l'armée est que Tsaal est malade, très malade. Pas qu'Israël ne soit pas conscient du problème, mais lorsqu'on additionne les dysfonctionnements apparus lors de la guerre du Liban, il n'en ressort pas qu'une suite de défaillance, mais plutôt un problème relevant du système lui-même. L'enquête s'est centrée sur l'unité 91, basée en Galilée, sous le commandement de Gal Hirsch qui a conduit les combats dans la région occidentale. Mais le général Yahya ne se base pas simplement sur les faits. Selon lui, aucun des échelons de l'armée, de l'état-major au plus bas, n'a compris qu'il s'agissait vraiment d'une guerre. Durant tout le mois, il n'y a eu aucune direction opérationnelle militaire dont les objectifs et les cibles étaient clairs. Les faits sont sévères. Ordre peu clair, changement urgent de mission menant à la confusion et à la perte de motivation, changement urgent d'unité allant et venant, notion équivoque, terrain conquis puis abandonné. Enfin, la place inappropriée des commandants, pas à l'avant, mais à l'arrière, dans les salles de commandement. Le plus grave de tous, c'est le déficit moral. Les missions n'ont pas été respectées, pas à cause de l'ennemi, mais par peur de se mettre en danger. Des commandants ont avoué avoir combattu avec prudence. L'enquête conclut qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité, ni d'initiative. Le chef d'état-major a accepté les conclusions. Il en ressort l'image d'une armée au faible professionnalisme, résultat de nombreuses années occupées à sécuriser les territoires et d'une réduction des entraînements. Il ne s'agit pas seulement de l'unité 91, mais de toute l'armée.